Cette qualification s'est jouée en première mi-temps ou contrairement au match de championnat vous avez pu marquer les premiers ? Oui, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. On a corrigé en partie ce qu'on avait fait contre Varles. On a mieux terminé nos actions, on a mis un point d'honneur à vraiment finir et à mettre beaucoup plus d'engagement dans les actions de finition. C'était bien en première mi-temps avec de la maîtrise, forcément un petit peu déçu de la seconde parce qu'après forcément à 10 on a souffert mais c'est aussi des matchs comme ça qui scellent un groupe et qui lui permettent de travailler sur d'autres facettes du jeu. Vous avez entendu la joie de vos joueurs dans les vestiaires ? Oui, c'est normal, c'est une qualification. C'est bien de se qualifier et surtout de renouer tout de suite avec la victoire. Ça remet les compteurs à zéro en vue du championnat qui va redémarrer ? Il n'y a pas de compteur à zéro, c'est une autre compétition. On va récupérer, on va aussi penser à reconstruire notre équipe puisque donc entre la blessure de Jean-Pascal Fontaine sur le premier match et puis l'expulsion de Max le Marchand, donc il va falloir un petit peu gamberger pour repenser tout ça pour Clermont qui marche bien puisqu'ils se sont qualifiés à priori 3-0. La téléception justement, le bémol, c'est l'expulsion et les cartons jaunes qui incluent les joueurs ? Oui, les joueurs doivent apprendre à maîtriser leurs émotions, donc ça fait partie d'apprentissage du haut niveau. Donc rester lucide, sous la pression, c'est ce que je m'emploie à leur faire passer comme message et a priori, il y a encore du travail. Ça fait du bien cette qualification ce soir ? Ouais, ça fait du bien surtout qu'on a maîtrisé, je pense, une grande partie de la rencontre. Après, à 10, c'est normal qu'on a subi, mais je pense qu'on mérite sincèrement, on mérite. On avait le contrôle et le monopole du jeu, du ballon, on était sereins, on n'était pas forcément mis en grand danger. Après, forcément, on a subi un peu à 10, mais on a été solidaires après la sortie de Max le Marchand, que je trouve très limite, coup sur coup de faute, l'arbitre a été sévère, je trouve. Mais c'est comme ça, on a gagné, on a été solidaires et on l'a montré ce soir. Tous ces joueurs en première mi-temps où, contrairement à l'Avignon, il y avait eu beaucoup de difficultés. Là, c'est vous qui avez frappé d'entrée, vous avez montré cette efficacité offensive qui vous avait manqué. Ouais, qui nous avait manqué, je ne pense pas à Arles, parce que oui, certes, on ne marque pas, mais on prend un but à une minute du début du match, ce qui rend les choses très compliquées. Après, Arles, c'est un match qu'on doit gagner, ok, on l'a perdu. Aujourd'hui, on a dressé la tête et il va falloir continuer comme ça, parce qu'il y a un match très important contre Clermont, voire plus important que celui-là. Après, c'est bien de gagner la coupe parce que c'est un challenge aussi. L'an dernier, on a éliminé le premier tour, mais ce n'est pas le plus important. Mais on est des compétiteurs, on l'a montré ce soir. Les mecs qui ont été alignés et qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu l'ont prouvé. Et voilà, on repart d'ici avec la qualification et c'est une grande satisfaction. Vous-même, vous faites partie de ces joueurs qui ont été alignés ce soir et avec des arrêts assez décisifs. Oui, des arrêts décisifs. Je ne suis pas trop mal sorti, c'est clair. Après, on fait notre boulot, j'ai envie de vous dire. Donc ça m'a souri ce soir et le plus important, c'est qu'on a gagné et j'en suis très fier. La mission accomplie, cette qualification, vous l'avez eu en poche ? Oui, après un match assez difficile parce qu'on avait le match en main au début de deuxième mi-temps. Après, on prend le rouge assez vite. Ça a rendu les choses un peu plus difficiles. Mais bon, on a été solides, solidaires et on a réussi à atteindre le score jusqu'à la fin. Et cette première mi-temps qui a « facilité le travail » ? Oui, on a fait le travail, on a fait le job, on a fait ce que le coach nous avait demandé. On revient à la pause avec deux buts d'avance. Donc c'est sûr que ça fait du bien au moral et pour les jambes. Les dernières minutes ont été un peu plus dures après l'expulsion de Maxime Marchand ? Oui. Après, je pense qu'il y a le match aussi de vendredi qui joue un peu pour les deux équipes. Mais après, être à 10 alors qu'on a joué vendredi, c'est un peu plus difficile. Mais bon, ça a permis de prouver aux gens qu'on était solides même à 10 et qu'on avait vraiment une envie de passer ce tour. Vous allez pouvoir vous reconcentrer sur le championnat qui arrive très vite ? Oui, on est joueur de foot pour ça. Jouer des matchs avant tout. Donc nous, on est content de jouer directement vendredi. Donc ça va être un match déjà important. Comme ça, ça nous fait déjà recoller au classement et ça va nous permettre de recoller à ceux de devant. Même quand le hack s'est retrouvé à 10 contre 11 et puis même après cette réduction du score dans la toute dernière minute, on ne vous a pas senti non plus en danger ou vous avez maîtrisé au niveau défensif ? Oui, c'est sûr qu'après, New York avait le ballon. Nous, on s'est concentré sur nos tâches défensives, à bien coulisser, bien permuter, bien prendre les sécurités. Et c'est ce qu'on a essayé de faire jusqu'à la fin du match. Merci. 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 Merci.